Je jouais en National 3 dans le club du Sud Saint-Grand-du-Var et du coup c'est vrai qu'en étant militaire c'était pas évident de faire les allées autour parce que moi j'étais à côté de Bourges. Malgré tout j'ai continué et j'ai fini mon contrat de cinq ans avec l'armée et j'ai continué avec l'équipe de France militaire en étant réserviste avec le statut de réserviste. Oui je suis capitaine de l'équipe depuis le stage en Espagne, une grosse responsabilité mais aussi un honneur parce que le coach, j'ai des très bons rapports avec lui, avec le groupe aussi, on s'entend super bien et bien sûr je suis le relais de tout ce qu'il me dit et en même temps des joueurs de ce qu'ils me disent. C'est vrai que c'est un rôle important et sur le terrain et en dehors il faut être exemplaire et c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude d'avoir en club mais j'ai à cœur de faire du mieux possible pour l'équipe et pour ces championnats du monde militaire. Donc je pense que la préparation, tout le monde est très préparé mentalement et physiquement et c'est que du plus pour le mental d'avoir gagné et être en forme et mentalement au top pour ces championnats du monde militaire. On va essayer d'aller chercher la plus grosse médaille, maintenant on sait que les équipes comme le Brésil et les Etats-Unis ont des équipes avec beaucoup de professionnels. Je pense qu'on peut fièrement tenter notre chance et essayer de chercher la plus belle des médailles. Avec l'équipe de France de basket militaire pour ces sixième jeu mondiaux militaire en Corée, ensemble à la victoire ! Avec l'équipe de France de basket pour les sixième jeu mondiaux militaire, ensemble à la victoire ! Je ne peux pas vousığkianten de cahier de la victoire portraitScénédie en Corée, ensemble à la victoire des Etats-Unis ont des Papiers.